Vous avez déjà été à la rue ? Ma mère m'y a presque entraînée. C'est pas pareil, on peut pas savoir, avant d'être en face d'une benne. Mais quand on grimpe pour la première fois de sa vie dans une benne, puis on se recouvre de papier journal, c'est seulement là qu'on sait, qu'on a bousillé sa vie en beauté. Alors quand quelqu'un s'amène comme votre fils, et qui vous tend la main, et bon, on s'y accroche. Même si c'est celle d'un gosse. Moi, c'est ma dernière chance. De pas terminer au cimetière. Je comprends que vous essayez de rembourser Trevor, c'est très gentil. J'ai pas le droit de rembourser Trevor. Mais alors qu'est-ce que vous faites ? Je passe le relais. Vous voulez que je m'en aille ? Je sais. Oui, je m'en vais. Passer le relais, ça veut dire quoi ? Ça, c'est moi. Et... Et là, trois personnes. Je commence par leur rendre service, mais il faut que ça soit un truc important. Un truc... qu'ils pourraient pas faire tout seuls. Donc, je le fais pour eux. Et ils passent le relais en faisant pareil pour trois personnes. Ça en fait neuf. Et là, ça en fait trois autres. Ça fait vingt... Vingt-sept. Je suis pas très galé en maths, mais ça peut grossir très vite, vous savez. C'est trop... Ça va, ça va, ça va. Ça suffit, ça suffit. Exprimons-nous clairement. Oui ? Elle est géniale, son idée. Sean ? C'est débile. Adam ? Mais tout repose sur la confiance. On peut pas faire confiance au genre. Et alors ? À toi, on peut pas. Trévor, la classe a l'air de penser que votre idée est un peu trop putopique. Vous chercherez ce mot dans une minute. Genre... Un monde parfait ? Donc ? Comment cette idée, vous étiez le venu ? Je trouve... Que tout est... Dégueulasse. Il vous a dit que c'est ce qu'il pense ? On a eu des tas de discussions. Ouais. Mais faut surtout pas vous inquiéter. Je vais lui dire qu'on parlera plus tous les deux. Non. Au contraire. Ça vous dirait de boire un café ? J'aimerais bien. Ça marche.